Bonjour à tous, je vous retrouve depuis Bruxelles pour la deuxième session plénière du mois de mars avec un sujet très attendu, le certificat vert numérique, plus communément appelé le passeport sanitaire. Dans mon département en Moselle, 20 000 frontaliers subissent de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire et la quasi-fermeture des frontières décidée unilatéralement par l'Allemagne. Toutes les 48 heures, des travailleurs frontaliers, des écoliers dès l'âge de 6 ans et leurs parents ou encore les étudiants résidant en France doivent se faire dépister avec un test PCR ou antigénique pour se rendre en Sahar et en Rhénanie-Palatina. La réciproque n'est pas vraie, les résidents frontaliers allemands peuvent se rendre en Moselle sans test dès lors qu'ils y restent moins de 24 heures. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais cette cacophonie, si elle se généralise, fragilisera terriblement la solidarité européenne. La Commission européenne a présenté son projet de certificat vert numérique européen. Il vise à harmoniser les règles pour se déplacer en toute sécurité d'un État membre à un autre sans risque de contamination durant la crise sanitaire et à relancer notre économie et notre tourisme. Ce certificat sera le même pour tous les citoyens européens et sera disponible sous forme numérique ou papier. Il sera gratuit, accessible à tous et sécurisé. Il prouvera qu'une personne a été vaccinée contre la Covid-19 ou a été testée négative ou encore a guéri de la Covid-19. Nous souhaitons que le certificat vert numérique soit mis en place avant la saison estivale pour nous permettre de retrouver une vie normale. C'est en ce sens qu'une procédure d'urgence est votée aujourd'hui par le Parlement européen afin d'accélérer sa mise en œuvre. Je reviendrai vers vous très bientôt pour vous informer de l'évolution de ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada